Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mardi 7 mars, direction l'hippodrome de Chantilly. Je change un petit peu la donne, c'est vrai que d'habitude je vais chez les trotteurs, là il n'y a que la Réunion 4 du côté de Cagnes. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait forcément. Du coup je suis parti dans cette 5ème course, le Prix Leandra, qui sera support de PIC 5, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. Une course handicap pour des pouliches et juments, des 4 ans et plus. 12 concurrentes au départ, 2100 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, vous le voyez, une course qui est prévue aux alentours de 16h10. Je vais vous proposer un 2 sur 4 dans cette compétition, ça change un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a 3 concurrents qui me plaisent plutôt pas mal dans cette course. On va commencer avec le numéro 2, Anto Mina, une pouliche de 4 ans qui a été orientée l'avant-dernière fois dans cette catégorie, qui avait d'ailleurs terminé 2ème sur ce parcours en 32,5. Là elle est en 33,5 parce qu'elle vient de gagner derrière une course à condition sur l'hippodrome de Pornichet. Mais bon, regardez cette course à Chantilly, c'était sur ce même parcours. Ce qui me plaît, c'est qu'il y avait les mâles. Elle faisait face aux poulains, là certes il y aura ses aînés, mais franchement je préfère qu'elle affronte des aînés plutôt qu'affronter les poulains qui sont parfois un peu meilleurs. En tout cas, Anto Mina, elle était en 32,5, elle est en 33,5. Je pense vraiment que malgré tout, elle a vraiment son mot à dire parce que le lot n'a pas forcément grand chose d'extraordinaire, avec notamment quelques concurrentes qui font leur entrée ou qui sont dans une forme incertaine. Donc elle, pour le coup, elle rallie pas mal d'arguments. Et je trouve qu'elle a eu toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu, enfin en deuxième position c'est un 2 sur 4, donc il n'y a pas, mais mon deuxième préféré ce sera le 4, Parure des Sables, qui a un bon numéro dans les stalles. Alors Parure des Sables avait couru un quintet en 36,5 je crois, sans succès. Maintenant, elle est désormais en 33, non seulement elle est à 3,5 kg en moins, mais en plus elle va profiter de la décharge de Lucas Carboni, son apprenti qui lui apporte 2,5 kg. Du coup, elle est en 30,5, au lieu d'être en 36,5, donc 6 kg de moins par rapport à cette tentative où elle terminait 14. Elle a été orientée sur le sable, ça se passe bien. Elle est en forme, elle vient de le prouver en terminant 3e. Voilà une pouliche qui est sur la montante, qui à mon sens a une très belle carte à jouer également dans cette compétition et qui devrait logiquement lutter pour une place sur le podium. Et puis mon troisième cheval, ce sera là, c'est un Need You To Unite, une pouliche encore de 4 ans qui est ultra régulière. Elle va débuter dans la catégorie des handicaps, mais bon, la forme est là, elle est régulière. En plus, elle va profiter de la décharge de Perrine Scheyer, sa partenaire. Donc voilà, rien à dire également. Elle vient d'être battue par Parure des Sables. Je suis la ligne pour moi, c'est 3 concurrents qui devraient logiquement terminer dans les 4 premiers si tout se passe bien, surtout qu'elle aussi a un bon numéro dans la stale de départ. Donc voilà, le 1, le 2 et le 4 en 5e course à jouer en 2 sur 4. Cela coûtera juste 3 euros chez The Turf. Donc voilà, pour le conseil de jeu de ce mardi à 7 mars, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce dimanche. C'était du côté d'Ager dans la dernière course, je vous ai indiqué un jumelé gagnant placé en 3 chevaux. Écoutez, on est premier, deuxième. Le jumelé gagnant rapporte, tenez-vous bien, plus de 28 euros, alors que le jumelé placé rapporte 10 euros. Vous allez voir mon pari, je ne vous cache rien, je l'ai fait, ce jeu qui coûtait 6 euros et qui m'a rapporté plus de 38 euros. Donc voilà, vous voyez mon paille qui s'affiche en bas de votre écran. En tout cas, ça permet à la bankroll de prendre un sacré coup de boost et de monter à plus de 130 euros ce début de mois. Et vraiment, on va essayer de poursuivre et de monter le plus haut possible. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera sans doute du côté d'Amiens. C'est le GNT qui reprend du service ce mercredi. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada